Merci MC. On se rend compte qu'il y a beaucoup de talent et c'est des talents cachés. On a eu l'illustration avec Achraf tout à l'heure. On a eu l'illustration, merci MC. On se rend compte qu'il y a beaucoup de talent au niveau de l'EF et c'est l'opportunité et la chance de les faire éclore. Nous avons eu l'illustration tout de suite avec Achraf. On voit tout la dexérité et le talent de MC, de notre cher collègue professeur Lawson. Professeur Lawson, je ne serai pas long. Nous tournons à être pragmatiques mais surtout à remercier. Permettez-nous d'abord de rendre hommage au maître de cette UFR avant la traditionnelle allocution. Les deux pionniers qui ont mis en place cette UFR. Je veux parler d'abord du professeur K, premier directeur de l'UFR Santé, qui dans sa vision et son orientation a cru à cet échange. C'est implanté à caisse. On aura d'autres opportunités pour parcourir tout le trajet effectué depuis 2007-2008 accompagné par le professeur Silla et l'ensemble du comité de pilotage. C'est l'occasion ici de rendre hommage. Et je disais tout à l'heure aux anciens de l'UFR Santé, les alumnis qui sont arrivés et qui sont venus participer aux communications. Est-ce qu'ils reconnaîtraient l'UFR Santé ? Beaucoup ont senti le changement depuis 2017. Et nous devons tout cela à l'accompagnement mais surtout à la reconnaissance des anciens qui ont balisé le terrain pour que nous tous, nous puissions ensemble cheminer pour continuer à relever le défi qui nous ont layé. Que Dieu vous garde notre responsabilité. Et au-delà de la question de la responsabilité, ce qui nous prive de notre confort, c'est ce que vous faites aussi concernant, vous en avez parlé tout à l'heure, les maladies énergiques. Nous sommes en train d'assister à des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Or, notre confort dont je parlais, nous l'avons construit sur le fait que nous avons établi depuis des siècles un mur, une frontière infranchisable, en disant qu'il y a de l'un côté l'être humain avec sa supériorité, qui est due au fait que l'être humain est le seul être doté de raison. Et on avait mis de l'autre côté du mur le reste de la nature et en particulier les animaux. Et l'homme était heureux, était fier de pouvoir dire qu'entre l'animal et lui, ce n'est pas une question de degrés, c'est une question de nature. Or, cette transmission des maladies, de l'animal à l'homme, qui est due aussi, cette transmission, je pense, au changement dans nos manières de vivre avec les animaux, dans nos rapports avec les animaux. C'est dû aussi au changement dans notre nourriture, dans notre manière d'être. Donc, ce mur, il est en train de s'effriter. Les maladies émergentes sont en train de bouleverser la frontière que, jusqu'ici, les philosophes aimaient attracer entre l'homme et le reste du monde. Et nous nous rendons compte que, maintenant, en santé, on ne peut plus séparer la santé humaine de la santé animale et de la santé végétale. Les trois règles sont intrinsèquement liées et c'est cela qui conduit les philosophes à se demander s'il y a encore une frontière. La question n'est pas nouvelle, mais avec ce qui se passe en médecine, la question prend une autre signification. Elle a été posée, il y a quelques siècles, par deux grands philosophes, à savoir Karl Marx, que vous connaissez, et Sigmund Freud, le psychanalyste. Ils avaient secoué le cocotier. Marx en disant, attention, l'homme n'est pas comme un état dans un état. L'homme subit l'influence de son milieu, l'influence de la société. Mais cela n'avait pas suffi à nous retirer totalement notre confort. Freud est arrivé pour dire quoi ? Pour dire que l'inconscient détermine notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Et l'inconscient, c'est ce que nous avons également en commun avec l'animal. C'est le domaine des pulsions. C'est le domaine de l'immédiateté. Et jusqu'ici, on définissait l'animal en disant que l'animal ne connaît que l'immédiateté. Et on se rend compte, avec une pensée de l'inconscient, qu'il y a en l'homme des choses qui lui échappent. Nos décisions ne doivent pas tout à notre raison qui voit tout, mais nos choix doivent aussi à des désirs, à des pulsions, à des instincts que nous ne maîtrisons pas. Donc, ce mur a été ébranlé. Mais là, vous êtes en train de le détruire complètement en médecine, en montrant que la frontière maintenant n'existe pas véritablement. On ne peut pas revenir à la question que je posais au début, à savoir la question de la responsabilité. Car ces maladies émergentes, notre responsabilité est grande, me semble-t-il. Je parle sous votre contrôle, puisque certaines maladies sont transmises par ce que nous mangeons, par la manière dont nous vivons avec les animaux. Et donc, il y va également de notre responsabilité. Vous me permettrez de citer la Sourate, la Vache, Bacra, lorsque l'homme a été créé pour être le vicaire de Dieu sur terre. Dans cette Sourate, au verset 31, nous pourrons lire ceci. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un khalife, un vicaire. « Les anges disent à Dieu, mais vas-tu y désigner quelqu'un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ? » Ce qui signifie que le désordre que l'homme a mis dans la nature, ce désordre était prévu depuis le début. Nous sommes des êtres capables d'introduire du désordre. Et c'est ce désordre-là que nous payons lorsque nous voyons les accidents et lorsque nous voyons venir certaines maladies que peut-être nous aurions pu éviter. J'aime citer ce verset qui montre vraiment notre capacité à introduire le désordre. Je suis désolée d'en parler au moment où vous êtes fatigué et que vous avez faim, la journée a été longue. Mais c'est pour dire que dans ce verset, on voit que la simple évocation, je ne dis même pas de l'homme, mais la simple évocation de la possibilité de créer l'homme crée déjà une désordre. On n'a jamais vu un ange dire à Dieu, mais tu ne devrais pas faire ce que tu veux faire. Donc le simple fait d'évoquer la possibilité de nous créer, introduit déjà du désordre. Nous avons donc introduit le désordre dans nos manières de vivre, dans nos manières de vivre ensemble et dans nos manières de penser. Mais je pense, et c'est cela mon optimisme, et c'est pour cela que j'ai plaisir à venir vous voir. Je pense que ce sera l'effort que Dieu nous a confié, il ne nous l'a pas retiré. Il ne nous l'a pas retiré. Et il appartient à nous et en particulier à vous, aux hommes qui pensent, aux philosophes, aux hommes qui réfléchissent et aux hommes qui ont la générosité de s'occuper de l'homme. Il s'agit pour ces hommes-là, disais-je, de continuer à penser, et à penser, P-E-N-S-E et P-A-N-S-E, les mots de l'homme. Je voudrais donc vous féliciter pour le combat que vous menez au quotidien pour sauver les hommes, pour sauver l'humain. Je voudrais du fond du cœur vous en remercier et vous exprimer toute la gratitude de notre nation et au-delà de la nation du monde entier. Ce n'est pas un hasard si la médecine et l'enseignement étaient les deux métiers que préférait le prophète de l'islam. Excusez-moi d'avoir été long, je vais pour finir vos réitérés et mes félicitations, M. le directeur, pour l'organisation de cette journée scientifique. Remerciez toute votre équipe, remerciez le professeur Béthioué, le professeur Lawson et tous ceux qui sont là, les BACS et les étudiants. Et remerciez, vous remerciez pour le taille de bon de tout à l'heure. C'est donc un honneur et un bonheur pour moi de déclarer ouverte la journée scientifique de l'UFR Sancteux. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne la force de pouvoir persévérer et suivre vos pas. Chers membres.